Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, on va parler iOS 16.6 Beta 1, développeur qui est sorti hier soir et bêta public, donc il faudra avoir un compte développeur. Et oui, tout juste après iOS 16.5, il y a deux jours, Apple nous sort une toute nouvelle version, un vendredi, très curieux vous me direz. Avant de corriger les anciens bugs, on se lance dans une nouvelle mise à jour et je vous donne toutes les nouveautés dans cette vidéo. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines bêtas. Et si on se dirige donc dans Réglages Générales et Informations, on peut voir que cette version se termine par un E, ce qui nous laisse quand même pas mal de bêtas à venir. C'est pour ça, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Alors depuis hier soir, j'ai pas mal joué avec cette toute nouvelle version iOS 16.6 et la fluidité est bel et bien au rendez-vous. Comme je vous l'ai dit lors de ma vidéo d'iOS 16.5, et bien tout simplement, j'ai installé cette version iOS 16.6 en n'ayant que 45% de batterie, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ça c'est plutôt cool et comme j'ai joué pas mal hier soir, j'ai trouvé que cette version était pour l'instant très bonne au niveau de la batterie de notre iPhone. Alors maintenant, quelles sont les nouveautés iOS 16.6 ? C'est parti ! Vous savez que depuis iOS 16, Apple insiste sur la sécurité avec la double authentification avec les clés de sécurité. Et bien, Apple recommence avec Contact Key Verification. Alors, dans les faits, Contact Key Verification, c'est quoi ? C'est pour iMessage, ce sera pour des personnalités, pour des journalistes, pour des gens qui ont des dossiers ou qui parlent avec des gens secrètement pour éviter d'être espionné. Contact Key Verification va vérifier à partir d'iMessage si cette personne est en train de parler avec le bon interlocuteur. Et là, si c'est pas le cas, Apple enverra sous la fenêtre de message une petite indication comme quoi cette personne n'est pas en train de parler avec la bonne personne qui va permettre en fait d'éviter l'espionnage de notre iPhone. Je trouve ça vraiment assez cool. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est une option de sécurité supplémentaire mais qui ne sera pas pour monsieur tout le monde. Allez, je vais vous montrer une petite astuce qui ne conserve pas forcément iOS 16.6 mais qui vient de sortir dans la semaine et je voulais vous la présenter. Ça tombe bien, c'est maintenant que je vous la présente. Voilà pour les nouveautés iOS 16.6. Donc vous voyez, pas grand chose pour l'instant dans cette nouvelle version. Mais regardez bien, écoutez bien là, maintenant, je vais vous montrer une astuce qui va vraiment vous permettre d'utiliser votre iPhone avec encore plus de puissance. C'est parti ! Vous allez tout simplement aller sur l'App Store et vous allez télécharger l'application qui porte le nom de Bing. B-I-N-G. Allez-y et je vous montre la suite dans la vidéo. Je vous avais montré comment utiliser en fait le ChatGPT avec un raccourci directement à partir de votre iPhone. Eh bien maintenant, regardez bien, écoutez bien, vous allez pouvoir utiliser ChatGPT 4 entièrement gratuitement grâce à cette application Bing et grâce à un widget dédié qui vient tout juste de sortir grâce à une mise à jour. Je vous montre ça tout de suite. Il est maintenant possible de positionner ce nouveau widget qui va tout de suite vous diriger dans ChatGPT 4. Comment créer une vidéo virale sur YouTube ? Recherche de comment créer une vidéo virale sur YouTube. Pour créer une vidéo virale sur YouTube, voici quelques conseils que vous pouvez suivre. Trouvez un concept unique. Déplacez les émotions des téléspectateurs. Écrivez un titre qui peut devenir viral. Attention à la durée de votre vidéo. Téléchargez-le le bonjour. Soumettre des sous-titres. Vous pouvez trouver plus de détails sur ces conseils dans cet article et dans ce guide complet. Voilà, vous venez d'entendre comme c'est puissant. Donc tout simplement sur l'écran d'accueil, vous allez appuyer sur un endroit complètement vide. Vous allez aller complètement en haut à gauche sur ajouter les widgets. Vous allez avoir ce widget de Bing que vous allez pouvoir ajouter. Alors vous avez deux versions de widget. Moi j'ai choisi celui que je vous ai montré là tout à l'heure. Et vous allez pouvoir utiliser ChatGPT 4 gratuitement sans problème sur votre iPhone grâce à ce widget. Moi je trouve ça vraiment super cool. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc pour continuer à encourager et à soutenir la chaîne. De mettre un petit pouce, à partager et à très vite pour de prochaines astuces accessibles à tous.